Salut, c'est Omerced ! Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous faire connaître un jeu. Tout du moins le premier chapitre que j'ai pu tester en avant-première, car le jeu complet sort le 4 juin. Alors ce jeu est un jeu d'aventure psychologique, tout ça en pixel art, hélas, pas traduit pour l'instant en français. Le jeu est développé par Pumpkin Games et édité par Skyden Games. Alors dans le jeu, il va falloir découvrir la vérité sur le passé louche de notre perso, qui a aussi une maladie mentale, et on va devoir aussi s'attaquer à un fou qui en a après nous. Donc tout un programme, et je vais donc vous montrer tout ça, à quoi ressemble le jeu, mais aussi comment résoudre les énigmes assez difficiles de ce jeu. Je vous mettrai aussi dans ma description un petit lien qui vous permettra de précommander le jeu avec 20% de réduction. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus si vous voyez que le jeu peut vous intéresser. Allez, commençons tout de suite. Et dès le début, on a le choix entre trois manières de jouer un peu différentes, mais vous allez voir que l'on va pouvoir switcher en cours de jeu si on a quelques soucis. Donc là, de toute façon, au début, j'ai choisi un petit peu au hasard, et j'ai pris celui de droite, Boldness, qui veut dire audace. Allez, démarrons. Donc le jeu fonctionne vraiment comme un point-and-click classique. Donc on se déplace avec la souris. On va déjà aller répondre à ce téléphone qui est en train de sonner dans le salon. Hello ? Hello ? Hello, Jim. It's Mary. Mary ! Hello, sweetheart. How are you doing ? Great. We had a good trip. Had ? Well, I wanted to let you know I'll be there in about an hour. Great. I'll be waiting. Also, you were quick to pick up the phone. Were you waiting for my call ? De temps en temps, on aura quelques choix dans les dialogues. Did you expect me to sleep when you're not here ? Not really. Take care. I'll see you in a bit. Bye for now, Jim. Bye bye. Well, Jim, let's get this house in order before Mary arrives. I want everything to look perfect. Donc, comme je vous ai dit, du point and click très classique. On examine les objets dans notre environnement. On les récupère. Là, on peut voir nos différentes tâches. La première, s'occuper du reste de chaleur. Là, je n'ai pas trop compris au début. Ensuite, arroser les plantes et éteindre la télé. Trois tâches qui paraissent assez simples. Mais vous allez voir, surtout pour la télé, ça ne va pas être si simple que ça. Donc, je vais regarder un petit peu tout ce qui est cliquable. En bas, là, c'est la cuisine. Alors, vous allez voir que dans le frigo, il reste des lasagnes. Je les ai récupérées. Elles sont maintenant dans mon inventaire. Et je vais les mettre au micro-ondes. Et là, maintenant, si on regarde la première tâche, on voit qu'elle est accomplie. Donc, voilà ce qu'il fallait faire. Je vais regarder un petit peu tout ce qu'il y a sur la table basse. Alors, on va essayer d'éteindre la télé. Là, je vois que j'ai la possibilité de faire turn-off. Sauf que mon perso me demande où est la télécommande. Sur le sol, en dessous de l'horloge, on trouve un bout de papier. Un morceau déchiré d'un document. Celui-ci est important. Près de la fenêtre, il y a une boîte en fer. Je vais la récupérer. Je vais m'en servir comme un arrosoir pour arroser les plantes. D'ailleurs, je vais aller tout de suite dans la cuisine. Au niveau de l'évier. Et je vais mettre de l'eau dans ma boîte en fer. Alors, il faut que je retourne dans la chambre. Je vais quand même vous montrer la salle de bain. Là, on a un panneau qui va être important. La boîte de fusibles, pour être exact. Mais pour savoir comment tout ça fonctionne, il va falloir trouver la notice d'utilisation. Celle-ci est déchirée. Le petit morceau que j'ai trouvé par terre est le morceau déchiré. Donc, on va sortir de là. Et on va retourner dans la chambre juste à côté. Là, on a un petit mot sur le mur. Une note de Mary. Mary qui, apparemment, est notre copine. C'est elle qu'on a eu au téléphone au début. Sinon, les fleurs sont là. On va donc les arroser avec la boîte de fer qu'on a rempli d'eau. Du coup, on récupère un nouvel objet. Bizarre, quand même. Pourquoi, en arrosant, on récupère un morceau de papier ? Ça, je n'en sais rien. En tout cas, on va combiner les deux morceaux de papier. Et ça va nous donner la notice d'utilisation de la boîte à fusibles d'à côté. Si on regarde sur la table de chevet près du lit, on va voir des pilules pour la schizophrénie. Allez, maintenant, on va retourner dans la salle de bain. Regardez la boîte à fusibles. Alors, on voit que la notice s'affiche juste à côté. Alors, la première étape, ça sera d'abaisser l'interrupteur 1, 2 et 3. On voit que le 1, c'est celui qui est le plus à droite. Donc, je vais le faire tout de suite. Les lampes C et B se sont allumées. Du coup, il faut retoucher l'interrupteur numéro 3. On va le remettre en position haute. Ensuite, on passe à l'étape numéro 3. Là, il faut inverser le fusible numéro 2 et 4. Donc, celui-là en haut et l'autre en bas. Étape 4, maintenant, on inverse le fusible numéro 5. Donc, celui tout à gauche. Si la lampe D s'allume, on l'inverse à nouveau. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, étape 5. Je vais retourner la boîte. Je vais lever la manette. Je vais déjà me mettre un petit peu en biais pour bien voir ce qui se passe de l'autre côté. On voit que la lampe A, D, C, B et C se sont allumées dans cet ordre. Au milieu, en bas de la notice, on voit que les lettres correspondent à des chiffres. Je vais donc marquer le code que ça donne. C'est le 1-9-4-2-4. Plus qu'à retourner la boîte. Et on tourne la clé. Là, ça se passe très vite. Mais à l'autre bout de la salle de bain, on a un objet qui est tombé par terre. C'est la télécommande de la télévision. Énigme quand même assez étrange pour pouvoir récupérer cette télécommande. Je vais retourner à côté. Et je vais éteindre maintenant la télévision avec ma télécommande. C'est parti. Et là, on ne sait pas trop ce qui se passe. On se retrouve dans un espèce de rêve, ou plutôt un cauchemar, d'où le nom du jeu. Il nous manque en plus un bras et une jambe. On voit qu'il y a des livres au sol. On va les lire. Ça va nous donner des indications pour les énigmes qui vont suivre. Sur le meuble, on va trouver aussi un couteau qui va nous être utile. Là, on apprend qu'il va falloir trouver deux fusibles. Là, ce texte, vous verrez qu'il sera utile pour l'énigme qui permet d'ouvrir la porte. Là, on a un petit conseil, comme quoi il faut pouvoir courir loin et longtemps. Vous verrez qu'un peu plus tard, je vais modifier mes caractéristiques pour pouvoir mieux courir. Sinon, là, en bas à droite de cette pièce, on va trouver un premier fusible. Pour l'instant, je vais aller dans cette pièce sur la gauche. On trouve une tige contre le mur et un peu plus loin, la boîte de fusibles, où il faut mettre deux fusibles. Pour l'instant, on n'en a qu'un. Je peux retourner à côté. Là, je vais utiliser le couteau sur le panneau qui est fermé. Je récupère un morceau de cuir que je vais tout de suite combiner avec ma tige en métal. Et je vais obtenir un outil qui va me permettre de crocheter les portes. Je vais d'ailleurs aller tout de suite au niveau de la porte qui est fermée et essayer de la crocheter. en utilisant l'outil que je viens de fabriquer. Alors, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Il faut regarder le bouquin qui était en bas à droite. Ce n'était pas super clair et en plus, c'est en anglais. Donc là, sur cette face, on clique une fois sur la pierre jaune pour faire apparaître un point noir dessus. Ensuite, on change la couleur de la pierre à gauche. On va la mettre en verte. On passe maintenant sur une autre face. Ici, on va modifier la pierre jaune. Il faut que le trait soit dans l'autre sens, de façon verticale. On passe à la dernière face. Là, on ne touche pas la jaune. Et on va mettre la pierre à gauche en rouge. On n'a plus qu'à cliquer au niveau de l'outil en haut. Et la porte va se déverrouiller. On entre. Là, attention, ce n'est pas très bien fait. Mais on peut récupérer un objet, une médaille. Maintenant qu'on a la médaille, on va descendre au niveau du status. C'est là où on voit notre personnage. Ça représente notre condition. Et on va utiliser la médaille dessus. Et grâce à ça, on récupère le deuxième fusible. On va maintenant tout de suite aller sur notre gauche, au niveau de la boîte à fusibles. On va installer les deux fusibles. Vous allez voir qu'en cliquant dessus, ça va se faire automatiquement. On a juste à appuyer sur le bouton qui est sur le côté du boîtier. Et la grille juste à gauche va s'ouvrir. Je vais y entrer. Et à l'endroit où on voit plein de morceaux de cadavres, je vais récupérer ma jambe. Du coup, on arrive à mieux se déplacer. Mais ça ne va pas être suffisant pour l'épreuve qui nous attend. Donc on va aller dans Perks. Et on va choisir Hunter. Grâce à ce mode-là, je peux courir sans être essoufflé. Et je vais aller en bas à droite. À l'endroit où c'est bloqué par une espèce de capsule de gaz. Celle-ci s'ouvre très facilement. Donc le problème n'est pas là. C'est que juste derrière, on se fait attaquer par un ennemi avec une espèce de tronçonneuse. Donc si vous n'avez pas vos deux jambes et que vous ne choisissez pas le mode Hunter, ça sera très dur de s'en sortir. Donc là, je vais m'amuser à tourner autour de ce pylône où on voit un squelette crucifié. Jusqu'au moment où l'ennemi sera trop fatigué pour me suivre. Ça y est, c'est bon. Là, je vais pouvoir descendre tout en bas. Et récupérer dans un nouveau tas de viande mon bras. Allez, maintenant on peut ressortir de là. Sauf que vous allez voir, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais notre tête explose. Et là, on revient à la réalité. Enfin, je me retrouve déjà dans un espèce de souvenir à un moment où on devait être en prison. Alors, ils n'ont pas exactement pour leur hospitalité. Oui, je pense que c'est. Donc, ce n'est pas vous l'entendez ici? Pas de chance, je pense. Même. Quel est votre nom, mec? Je suis Billy, uh, Billy Barkoff. Jim Hounds, right? Le mot sur la rue est, vous êtes le meilleur car-thief dans la ville. Je ne sais pas où vous avez entendu ça, mais si c'était vrai, je ne serais pas là-bas ici. Check ça. Je ne sais pas pour quelqu'un comme toi pour un long terme. Je veux commencer un groupe. Dang, I need the best guys I can find. We got a plan to rob a major mansion. We're gonna make up with a fortune. What do you say? Hold on now. I'm not looking for trouble. And even if I was, why would I trust a random dude with a cheese dick haircut like you? Whoa, ho, ho. That was rude. But before you make up your mind, hear me out. We've got a foolproof plan. And it's gonna be a big payday for everybody involved. Plus, I can help you break out of this place. You don't exactly have many options now, do you? I guess I have one. You can rest here all day and you can think about your plan. I had a bad day already. I had a bad day already. So if you don't mind, I want to sleep. If we get caught, we'll end up right back here anyway. At least if we try, we have a chance of getting out. Huh? It's your call. All right. Let's say I accept your offer. What's the plan? Are you familiar with guns? Hell yeah. I know guns inside and out. All right. Let me tell you the plan. Let me tell you the plan. And now we're back in our room. And we're going to open the door to our friend Mary. Mary! It's so good to see you. Hi Jim. I've missed you so much. Feels like it's been ages since we caught up. Yeah. How was your trip? Well, I went on a girly trip with Daniela. It was so much fun. And we had a fantastic time. We went shopping, sightseeing, and talked a lot about you and Timothy. I'm glad you had a good time. Thanks. How have you been? I'm doing all right. Are you sure you're okay? You look wet. I had a little accident in the bathroom earlier, but it's no big deal. Before we get into that, let me grab some coffee for us. Fine by me. Oh no. Jim, your food in the microwave is burned. Uh, sorry about that. No worries. I'll handle it. So, you had an accident in the bathroom. I slipped and fell in the bathroom. It's these damn hallucinations. Sometimes they really mess with me. Nothing is real. How do you know this one is real? Wha- Wha- What the hell? Are you okay? Damn. Are you out of your medication again? Yeah. I forgot to refill my prescription. I'm gonna do that after we catch up, though. Do you want to talk about it? She was blaming me again. It's hard not to blame myself sometimes. I know it's tough, but you can't keep blaming yourself for things that aren't your fault. Jim, you are not responsible for everything that happens around you. You need to stop blaming yourself for things that are out of your control. I know you're right. It's just hard to remember that sometimes. I know, Jim, but I believe in you and I know you'll get through this. It's almost time for you to head to the shop. I'll see you after work. Ah, yeah. Lana will be here soon. Goodbye, honey. Take care, Jim. And don't forget to buy those meds. There, I could change the style for, for example, to make my investigations more easy. But, well, I haven't done it. I haven't wanted to do it to simplify the end of this first chapter. So, let's continue. et on va sortir dehors. Mark's probably swamped after a long day of teaching at the university. I'll see you after a little bit of a clickable. And then, we'll go to the shop, our store. Because, yes, we have a store. Me and Timothy pulled off something big to make this happen. Ha, 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 ha. Right now, I've got nothing to do with Timothy. Donc, direction vers le magasin en bas de la carte. Là, on va voir qu'il y a Lona qui est une de nos employés. qui est en train de regarder la vitre du magasin qui a été vandalisée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Hello, Mr. Hounds. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand je suis arrivée, c'était déjà comme ça. Ok. Ne vous inquiétez pas. Let's clean this mess up first. You pick up trash and I'll look for replacement windows. Sure. Welcome to the dead battery. Alors, si on regarde les tâches à faire, on voit qu'il faut trouver une solution pour cette vitre. Je vais regarder un petit peu tout ce qu'il y a dans le magasin. Unbox packages for sale. I got here a bit late today. I could head home even sooner. I put those expensive phones on the shelf and started wondering if some slick thief would come and steal them. You'd need to be like the ultimate burglar or something. Lana's little office. She's like a pro at this computer stuff. It's crazy how good she is. There's a lot of trash in it. I don't need to call anyone now. Mr. Barlow gave it to me as a gift when I first opened the shop. I keep forgetting the things I'm supposed to do at the store. The router's not responding well these days. Seems like I need a key to open it. Next collection I've ever had Old Nettley may have a new one after all. Bunch of screwdrivers and tools. Là, rappelez-vous qu'en haut de l'étagère, il y a des outils. Next collection I've ever had Old Nettley may have a new one after all. Et là, si on regarde ce tableau et si on le retourne, on voit que derrière, on a accroché des clés. Les clés qui vont nous permettre d'ouvrir le coffre qui est en haut à droite. Je vais quand même regarder derrière les autres tableaux mais là, il n'y aura rien. Just some engineer books and manuals. Alors maintenant, on va ouvrir le coffre avec la clé et dedans, on a récupéré un objet, une boîte, une longue boîte avec un texte dessus. Je ne sais pas trop ce que c'est. Est-ce que dedans, il y a une affiche ? En tout cas, apparemment, ça règle le problème de la vitre. Donc, on va ressortir. je vais parler à Lona et on va utiliser cette longue boîte sur la vitre brisée. est-ce que tout va bien ? il y a une affiche de l'arrivée. Oui, je comprends. Ça fait beaucoup mieux que ce qu'il était avant. Oui. Je vais travailler sur quelques devices. Il nécessite beaucoup de travail. C'est bon. Maintenant je vais aller garder une attention à la caméra. Je vais attendre. C'est un peu plus chaud ici. Ok, je vais attendre en un moment. Vous avez vu que le problème est donc résolu. Je n'ai pas trop compris comment. Alors les cartons seront importants. Mais là, pas pour l'instant. Donc je vais rentrer à nouveau dans le magasin. Alors, je peux aller voir ce que fait Lona. Je vais aller voir au niveau de l'ordi. Donc apparemment, il y a un problème de connexion. Je vais inspecter le routeur. Il semble qu'il y a un problème de connexion. Ça se passe souvent. Je pense que c'est mieux de donner la compagnie de Wi-Fi. Ok. Où est le numéro ? Je ne me souviens pas. Mais je l'ai écrit sur un papier. Il doit être autour. Ok, je vais le vérifier. Alors, il faut que je réussisse à récupérer le numéro de téléphone de la compagnie qui s'occupe du Wi-Fi. Pour ça, je vais aller dans les ordures, juste à côté de Lona. Là, on récupère quelques numéros. La fin d'un numéro de téléphone, 824. Et on a aussi le numéro de téléphone de Mary. Il y a d'autres papiers sur cette étagère. Alors, pour ça, il va falloir que je tourne les papiers. Et de ce côté, on voit le début du numéro de téléphone de la compagnie. Donc, c'est le 1, 2, 5. Et on sait qu'après, c'est 824. Alors, j'ai voulu aller composer le numéro. Mais vous allez voir qu'il y a aussi un problème. Il faut régler ça au niveau de la prise. Pour ça, j'ai besoin des outils qui sont en haut de l'étagère. Je vais donc maintenant sortir prendre un carton dehors. Celui-ci me servira juste à monter dessus pour attraper mes outils. C'est quoi ce genre de thé? C'est quoi ce sera? C'est quoi ? C'est quoi quoi ? Beaucoup d'autres. Et là, à gauche du comptoir, on a la prise qu'il faut réparer. On a besoin d'un tournevis, donc je vais devant l'étagère. Je vais dans l'inventaire et je vais utiliser le carton sur les outils. Ça y est, j'ai mon tournevis, je peux retourner au niveau de la prise et je vais réparer celle-ci. Je vais maintenant pouvoir passer mon coup de fil à la compagnie qui s'occupe du Wi-Fi. Je compose donc le numéro 125-824 et j'appuie sur le téléphone. Voilà, tout est réparé. Maintenant, je retourne au niveau de mon ordi portable. Là, je vais trouver pas mal d'infos intéressantes. Là, j'ai une information comme quoi le mot de passe est le deuxième numéro de téléphone de mairie. Et pour accéder aux caméras, je vois que j'ai besoin d'entrer un mot de passe. Il faut donc que je trouve ce numéro de téléphone. Pour rappel, le numéro de téléphone, on le trouve ici. Mais ce n'est pas le deuxième numéro. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais composer déjà celui-ci. Donc, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et si vous avez bien écouté, elle nous a donné l'info de son deuxième numéro, 145-145. Je retourne donc sur l'ordi portable et je vais rentrer 145-145. Et je vais pouvoir voir qui a cassé la vitre. Nous devons finir d'aujourd'hui aujourd'hui. Euh... Pourquoi exactement? Juste j'ai ma parole. Je suis en train de faire des trucs. Je vais en faire un taxi pour vous. Merci, mais je peux passer à la maison. C'est personnel, Lana. Please, juste trust me. Je vais en faire un taxi. Oh, c'est pas possible. Je ne peux pas passer à la maison. Je ne peux pas passer à la maison. Je vais maintenant reprendre la voiture et rentrer à la maison. Mais avant ça, je vais déjà rentrer dans cette espèce de pharmacie pour essayer de récupérer mes médicaments. Hey, there, old man. Well, hey, there, Mr. Hounds. How you doing, man? Doing fine. And you? Life goes on. Can't complain. How's Lana doing? Is she still excelling at work? Yeah, yeah, she's great. Hard-working girl. Just like me? She's my granddaughter, after all. Yeah. By the way, I'm here to pick up my medication. As usual. Ah, yes. Mary came by this morning and picked it up for you. You closed up shop a bit early today. Anything special going on? Je vais lui dire la vérité. There's something personal I need to take care of. Is everything all right? Yeah, don't worry. Just needed to go home sooner for some personal reasons. It's not a big deal. Just something I have to handle. Okay. Anyways, could you remind Timothy to settle his bills? He's been acting a bit strange lately. What's been going on with him? He keeps coming in, buying those energy drinks. And then he gets into heated political debates with me. I haven't seen him for the past few days. Hmm. Maybe he's having some personal issues with Daniella. Are you sure he left the drinks and he's not drunk? Yeah, he won't drink. Last time he drank, I found him in the subway with street fighters. He won't do that. I don't know, but I suggest you visit him. Ah, sure. I'll do it. Thanks anyway. Bye, Mr. Hounds. Et là, en sortant, je vais tomber sur une amie de Mary. Oh, look who decided to show up. Long time no see, Mr. Series Pants. What's up? Nothing much. Just living my best life. By the way, you missed out on all the fun on that trip with me and Mary. Too bad you couldn't handle the girl power. Girl power, please. I've got better things to do. Well, I got something that could shake things up for you. How about getting a tattoo? I'll make you look badass. Thanks, but I'll pass on the ink. Not really my thing. Aw, come on, Jim. Live a little. You could use a bit more edge. Perfectly fine without it. Speaking of tattoos, what's the story behind that one on your face? Isn't it Timothy's tattoo also? Are you guys starting a secret club or something? It's kind of a long story. Well, well, well. The mysterious Jim reveals a little crack in his tough exterior. I knew there was more to you. Don't get any ideas, Daniela. Now enough about me. How's Timothy doing? Haven't seen him around lately. Eh, he's been a bit of a ghost lately. Not sure what's going on with him. Maybe he's hiding from your serious vibes. I'll have to check on him soon. Thanks for the heads up, Danny. No problem, Jimbo. Just remember, life's more fun when you let loose once in a while. Take care, Mr. Sears. Will do, troublemaker. Catch you later. It's locked. And now, allez, il est temps de rentrer dans l'appartement. Alors, je vais commencer par aller dans la cuisine. Là, il y a Mary. il est temps de rentrer dans l'appartement. Oh, you're here, honey. It's early. Yeah, I was eager to have dinner with you. How sweet and romantic. I'm whipping up some chicken. I can't wait to dig into your cooking after the three-day trip. By the way, I got your meds, too. Yeah, Nettly filled me in. Thanks. No problem at all. So what's the latest on Timothy? Just paid him a visit. My awesome brother. He's doing fine. All right. I've got a few errands to run. I'll be home soon. See you soon, honey. Take care. Alors, on va donc faire un petit tour dans l'appartement de son frère. On va déjà passer dans la chambre. Et là, sur le tapis, on va trouver la clé de l'appartement de son frère. On va trouver la clé de l'appartement de son frère. Et là, l'appartement, c'est celui qui est juste à côté de notre voiture. On utilise la clé. Et là, on va faire la rencontre de Timothy. What the hell, man? How do you even get in here? Et celui-ci, il va nous expliquer un petit peu ce qui lui arrive. what's going on with you, Timothy? Look, dude, it's complicated. Back off. You promised me, and your sister, you'd leave that damn alcohol, remember? And now I find you wasted on the floor. I know, okay? Just leave me alone. No way, man. Something's up. Daniela said you haven't been around for days. And now I catch you high and drunk? Something's not right. Yeah, just take a seat. All right, spill it. What's happening? You see that letter on the table? Yeah, I see it. Some motherfucker sent that to me. Check it out. You sure it's not some sick prank? A prank? This letter spills all our secrets, man. Our address, the gang, everything we've done. Just one slip up, and the cops could nail us. God knows what else this guy knows. I was cooking for a customer when I heard a knock. Opened the door, and there was nobody there. Found this damn letter, though. No witnesses. I opened it and freaked the fuck out. Grabbed a pipe and smoked up. A few drinks to shake it off. Then I tried burning it, but the damn fuse went out. That's when he showed up. Wait, who is this guy? Some black figure, man. Dressed up like a damn ghost. He broke in, punched me in the face, said he'd be flying over the damn sofa. I tried reaching for my gun, but he cracked me on the head with something. He said, give this letter to Jim, and then he vanished. When I woke up, everything was back to normal, like nothing had happened. And there's the letter right there on the table. That's fucked up. I know you probably think I'm insane, but you believe me, right? Actually, I had a similar encounter. I found the shop window smashed, and the security footage shows the same guy holding a message that said, I'm coming after you. What the fuck, man? We're in serious danger here. That's why I made sure Lana got home safely, and I checked up on Mary. We need to confront this guy and find out what the hell he wants. Go pay Nettley. Talk to Danny. She's your damn girlfriend. Yeah, I know. I'll get that sorted. Can you remember the exact time all this went down? Nah, man. I can barely recall if it was day and night. That blow to my head messed me up. What does it matter? I've got a plan. You go sort things out with Nettley and Danny. I'll stay here and see if I can find any clues about this creepy mess. All right, homie. I'll get it done. Good. Let's stay sharp and figure out what the hell is going on. Alors, maintenant qu'on est tout seul, on va regarder un petit peu tout ce qui est cliquable dans l'appartement. I swear I'd never lay a finger on one of these again. D'ailleurs, pour pouvoir en sortir, il faudra bien avoir enquêté partout. I'm a fan of this band. Hell, 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 yeah. Those speakers are crazy loud. Gonna pretend I didn't see what bro was watching. I know you too well, Timothy. The table might have fallen too when Timothy got beaten. Or maybe not. It's all good. It's all good. It's all good. You've seen it at the very time you're new. I mean, I'm blessed. I'm happy to see it here now. I just know what I want to do. Yeah. Period. She said when she knew you, they called you Snoop. Or Snoop. Switch. How do you get the other image when all these women think you're just incredible you? It's so real. Ugh, this stuff again? I bet Timothy went through a whole pack of those. What was bro cooking? Green lamp. Timothy's favorite color. Just like Timothy said, it's flipped over. I swear, if Timothy read one of these things, so if I'm that guy, the first thing I do is bust down the door like Timothy mentioned. Then Timothy goes to burn the letter. So when Timothy tries to burn the letter, the guy sucker punches him. He must be lightning fast to get here in a second. Timothy got tossed over the couch. I swore I'd never lay a finger on one of these again. So Timothy gets tossed over the couch. I can't say for certain if the sofa got flipped over or not yet. There might be a clue that shows if it got turned over. Ugh, this stuff again? I bet Timothy went through a whole pack of those. There, I knew I didn't know what to do and I didn't know what to do and I didn't know like Timothy meant. And suddenly, I saw on the floor not far behind the roof there, some traces. This force is beyond what some untrained random guy could do. Timothy goes to grab it. It's because the roof has been replaced. Once you've discovered these traces, you can click on the floor at the floor. And then he gets knocked out. That's it, game over. This guy completely kicked his ass right here. So we know he's trained. Strong and fast. Clearly not an amateur. So why did he leave these clues for me? Does he want to play with me? Let's play then, Mr. Creepy. Time to go home. Mary is probably waiting. Night time is probably the best time to come back and dig deeper into this whole thing. Et là, c'est bon. Vous allez d'ailleurs sortir automatiquement tout seul de l'appartement. Deux heures se sont écoulées. Je suis en train de fumer tranquillement en bas de mon appart. Et la première chose que je vais aller faire, c'est que je vais retourner dans l'appart de Timothy. Là, sur la petite table à côté de la lettre que j'avais lue déjà tout à l'heure. Il y a un nouveau document. Il va falloir réussir à répondre aux questions pour pouvoir clôturer ce premier chapitre. Alors pour ça, il faut que j'analyse les nouveaux documents et que je pose aussi des questions un petit peu à tout le monde. Je vais déjà commencer à reparler à Timothy. Yo, any luck with those old letters? Nah, man. No clues or anything useful in here. How about you? Did you file a case yet? Nah, not yet. Still gathering some evidence. I was thinking maybe we should go talk to the neighbors and see if they know anything. Good idea, bro. Maintenant, je vais ressortir et je vais parler un petit peu aux voisins. Juste un peu plus bas, il y a le vieux pharmacien. Je vais le questionner un petit peu. Howdy, Mr. Hounds. I was wondering if Timothy had any visitors lately. Well, not many folks swing by his place. Yeah. Why, you ask? One of Timothy's rap tracks has gone missing, and I suspect one of his friends might have taken it. but, you know, they're not the most trustworthy bunch. I don't remember if Timothy mentioned having a guest. How he doesn't remember? Timothy had a fall recently and is experiencing some memory issues. Really? I should pay him a visit and see how he's doing. definitely. By any chance, do you remember when he last had a visitor? Well, let me think about it. It was around 5.40 in the afternoon and that's when I heard a strong knock at Timothy's door. Unfortunately, I don't recall much more than that. It's time to remember the hours that we see in the responses. Cheers! All right, now I'm going to see Daniela who was smoking a little bit more. Jim, what's up? Remember that trip we went on three days ago? Yeah, I ain't no goldfish Jimbo. I remember. Did you happen to notice anything suspicious around Timothy's house? Anything happen to my boy? Nah, nothing serious. Just one of his tracks is missing. There's a chance we can catch the robber or something. Ah, gotcha. Well, it was around 3 a.m. when we were about to leave and I saw a guy hanging around his home when Timothy wasn't there. Ah, I see. Thanks for sharing that with me, Danny. You're welcome, Jimmy. That's it, I have all the info that I need to answer. pour répondre au questionnaire. alors il a reçu la lettre à 5h40 de l'après-midi ensuite il a attaqué timothy à 7 heures de l'après midi comment il savait ce que faisait timothy à la maison c'est parce qu'il avait placé une caméra il a placé cette caméra à 3 heures du matin comment le fusible s'est éteint on laisse ça comme quoi il l'a coupé avec un appareil et quand est-ce qu'il a placé cet appareil à 3 heures du matin aussi voilà quand vous avez bien répondu tout ça on peut cliquer sur solve on va avoir un petit résumé de leur situation one night while you were out this dude sneaks into your place at 3 a.m. he sets up some weird camera and a device to control your fuse next day around 5 40 p.m. he sends you a creepy letter now here's the kicker it's broad daylight so he probably dress normal and hit up netly shop or something then boom at 7 p.m. he shows up again just as you're about to burn the letter that means he's been watching this whole time and cut the power to get to you and you bet you removed all his stuff he planted your place the time between his appearances is too short so his hideout can't be far that's all i got right now on a plus qu'à cliquer sur finaliser et ça sera la fin de ce premier chapitre on aura le droit à un petit trailer pour vous montrer ce qui nous attend dans la suite damn bro you got some detective skills or what i don't know bro i'm headed home tomorrow we'll hit the town and dig deeper into this very creepy situation the doggy dog and you have to give us that added slant you Sous-titrage ST' 501 Et voilà, c'est la fin de ce premier chapitre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est un bon point and click horror. Certes, avec des énigmes un peu étranges tout de même. Mais c'est surtout le fait qu'il n'y a pas de traduction française qui me gêne un peu. Alors j'espère que ça viendra quand le jeu sera en entier. En attendant, j'espère que vous aurez apprécié cette petite heure en ma compagnie sur ce jeu. N'oubliez pas qu'il y a un petit code de réduction dans ma description si le jeu vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501